Jésus a appris à prier à ses apôtres avec le Notre Père et cette prière du Notre Père c'est une prière juive elle est dite sous d'autres formes par le peuple juif à l'époque de Jésus à l'époque de Joseph et Jésus l'a appris aussi de Joseph bien sûr Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal le dimanche 10 juillet le dimanche 10 juillet 2016 j'étais à Avignon à la Fraternité de la Parole dans la chapelle et je priais avec Edson Edson c'est un jeune d'Amazonie un Brésilien qui a des apparitions en Amazonie de la Vierge Marie de Joseph de Jésus et il est venu témoigner à Avignon et j'ai prié très longuement avec lui dans cette chapelle et à la fin de la prière il me dit j'ai un message du Seigneur pour toi il faut que tu écrives un livre sur Joseph que tu parles de l'amour de Jésus pour Saint Joseph et de l'amour de Saint Joseph pour Jésus j'écris ce qu'il disait et puis j'ai écrit ce livre l'amour de Jésus pour Saint Joseph l'amour de Saint Joseph pour Jésus j'écris durant l'année 2017 l'hiver 2017 en priant et en lisant les évangiles et toute la Bible tous les endroits où on parlait de Joseph ou d'autres thèmes qui touchaient Joseph donc j'ai commencé bien sûr par relire ce passage voici quelle fut l'origine de Jésus le Christ sa mère Marie avait été donnée en mariage à Joseph mais avant qu'ils ne vivent ensemble et elle se trouva enceinte par une intervention de l'Esprit Saint Joseph son époux pensa à la répudier en secret mais c'était un homme juste et il voulait la répudier en secret comme il pensait à ces choses un ange du Seigneur vint se manifester à lui dans un songe et lui dit Joseph fils de David n'aie pas peur de prendre chez toi Marie ton épouse la voilà enceinte par l'intervention de l'Esprit Saint elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés tout cela fut donc l'accomplissement de ce que le Seigneur avait dit par la bouche du prophète voici que la Vierge est enceinte et met au monde un fils on l'appellera Emmanuel ce qui veut dire Dieu avec nous c'est dans le livre d'Isaïe quand Joseph se réveilla il fit ce que l'ange lui avait ordonné et il prit avec lui son épouse il n'avait donc pas eu de relation avec elle quand elle mit au monde un fils il lui donna le nom de Jésus il y a bien sûr une parole dans l'évangile qu'il nous faut comprendre qu'il nous faut interpréter dans cet évangile de Saint Matthieu s'est répudié en secret car comment peut-on répudier en secret imaginez Marie qui reste chez ses parents Joseph qui retourne dans sa maison qui l'a répudié ça devient immédiatement public donc donc il y a certainement une manière de répudier en secret c'est la première question et alors et bien j'ai entendu un prêtre un bibliste de Paris qui m'a fait une sorte de révélation en disant mais la seule manière de répudier en secret Marie c'est de prendre Marie chez lui dans sa maison Joseph parce que personne ne saura que l'enfant n'est pas de lui personne ne saura qui est cet enfant sinon le fils de Joseph et d'ailleurs dans tout l'évangile on va parler de Jésus comme le fils de Joseph ou le fils du charpentier de Nazareth donc je me dis c'est ça mais comment comment Joseph peut comprendre qu'il lui faut prendre Marie dans sa maison et bien sûr sans avoir de relation avec elle ce n'est possible ce n'est possible que si depuis toujours il a été préparé exactement comme Marie exactement comme Marie qui a été préparée depuis toujours à cette visite de l'ange l'ange Gabriel le 25 mars qui lui annonce qu'elle va être la mère du sauveur et bien Joseph dans son village de Nazareth depuis toujours a été d'abord un enfant ensuite un jeune ensuite un jeune adulte qui était complètement habité par Dieu complètement habité par Dieu et non seulement cela mais il lisait la Torah il lisait la parole de Dieu il lisait ce que nous on appelle l'Ancien Testament et dans l'Ancien Testament Joseph savait qu'il y avait cette attente du Messie il le savait par la parole de Dieu mais il le savait aussi par tout son peuple qui autour de lui attendait le Messie tout le monde attendait le Messie d'autant plus que les Romains avaient envahi le pays et forcément ce Messie il allait nous libérer des Romains et puis il allait s'installer sur ce trône de Taville donc Joseph attendait le Messie et puis il voit Marie devant lui qui est enceinte elle se trouva enceinte par l'intervention de l'Esprit Saint à quel moment et bien c'est quand Joseph l'accueille ou la revoit après la visitation rappelez-vous rappelez-vous au moment de la première annonciation c'est la Marie la deuxième annonciation on l'a entendu tout à l'heure dans l'église c'est l'annonciation à Joseph et bien Marie le 25 mars s'en va en Judée au sud du pays auprès de sa cousine Elisabeth qui est enceinte de 6 mois elle reste 3 mois auprès d'elle jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste ça fait 9 mois on arrive au mois de juin et Marie rentre chez elle et ça veut dire quoi ? qu'elle est enceinte de 3 mois c'est aussi simple que ça et ça vous permet de comprendre aussi comment j'ai procédé pour un peu mieux connaître Joseph j'ai lu et puis à force de lire bah oui on voit que les événements s'enchaînent les choses c'est comme si elles sortaient du texte même si elles ne sont pas dites par exemple cette vision de Joseph alors que Marie est enceinte de 3 mois alors j'ai demandé à des femmes tout simplement si au bout de 3 mois comment ça se passe et puis il se trouve que ce week-end là j'étais à Libouchard et puis j'ai baptisé un petit neveu tout petit donc j'ai interrogé et puis on m'a dit oui il a pu se rendre compte qu'elle était enceinte c'est le Messie pour Joseph qu'il connait Marie parce qu'ils habitent dans le même village de Nazareth qui revient au bout de 3 mois il comprend en l'espace d'un instant que c'est le Messie qui est dans le ventre de Marie il décide de la prendre chez lui et de ne rien dire à personne mais il se dit je n'aurai pas de relation avec elle et peut-être qu'il a dit au départ de toute façon moi je ne suis pas digne d'elle parce que si c'est la mère du Messie elle est vierge c'est écrit dans l'Ancien Testament dans la Torah bon voilà alors vous comprenez simplement que Joseph a pris Marie chez elle personne n'a rien su dans le village de Nazareth et puis 6 mois après on s'en va à Bethléem à Bethléem parce que c'est la patrie l'origine de l'origine de Marie et de Joseph qui sont de la famille de David et toujours en me plongeant dans l'évangile j'ai eu une surprise que vous vous avez peut-être eu aussi si vous lisez les évangiles c'est que dans Saint Matthieu on nous dit que Jacob engendra Joseph et puis dans Saint Luc il y a aussi une généalogie et on nous dit que il est Joseph fils d'Élie ah c'est pas le même nom c'est un surnom pourquoi d'un côté chez Saint Luc Joseph est fils d'Élie et que dans Saint Matthieu il est fils de Jacob fils de Jacob ah et si c'était simplement deux frères rappelez-vous dans les évangiles dans l'Ancien Testament aussi quand un homme décède la veuve épouse le frère pour donner une descendance pourquoi pas et si ce Jacob et cet Élie dans les deux généalogies étaient tout simplement deux frères dont un le deuxième le frère de Jacob a recueilli Joseph j'ai continué j'ai continué de prier j'ai continué dans ma chapelle de méditer la parole de Dieu et puis je suis allé à Bethléem et puis à Bethléem et bien il se passe des tas de choses il se passe des tas de choses mais je reviens sur quelque chose d'important Joseph était rempli de Dieu depuis toujours c'était un homme de prière c'était un homme qui certainement avait comme mari donné sa vie à Dieu qui ne pensait pas sans doute peut-être pouvoir même se marier même si c'est la tradition chez les juifs de toujours faire un mariage etc pour qu'il puisse prendre Marie chez lui sans avoir de relation avec elle et se consacrer complètement à Marie et à l'enfant donc à Bethléem à Bethléem il y a eu d'abord la naissance réfléchissons un instant on ne nous dit pas grand chose de cette naissance sinon qu'ils sont arrivés c'est dans Saint-Luc à la maison commune où on mettait les gens de passage il n'y avait pas de place alors ils sont allés dans la grange là où il y avait les animaux et puis l'enfant est né là sûrement sûrement même si ce n'est pas dit que Joseph est allé dans le village chercher la femme qui s'occupait des accouchements parce que ce n'est pas tout pareil on va chercher une autre femme qui a l'habitude d'accoucher les femmes et qu'il l'a laissé peut-être il est resté à la porte peut-être qu'il est rentré Jésus est né Jésus est né et puis après il y a les événements qui sont relatés dans les évangiles la circoncision il est fils du peuple juif Jésus il est aussi fils de Dieu nous le croyons mais comme fils du peuple juif et fils de Joseph il a été circoncis le huitième jour sûrement à Bethléem et puis après ça il y a eu la présentation de Jésus au temple alors présentation de Jésus au temple ceux qui sont allés au terre sain vous voyez la distance qu'il y a de Bethléem à Jérusalem c'est assez proche c'est un peu comme ici Port-de-Bouc Martigues c'est peut-être un petit peu plus long un ou deux kilomètres de plus donc six, sept kilomètres ils sont partis un matin Joseph Marie et l'enfant le tout petit qui ne savait ni parler ni marcher et pourtant nous le croyons il est fils de Dieu et ils sont arrivés au temple alors vous relirez ce récit très beau de l'accueil du vieillard Simeon qui accueille celui qui est le sauveur du monde parce que le sauveur de son peuple Israël aussi d'abord parce que il y a eu cette révélation et puis après cette présentation de Jésus au temple j'ai oublié de parler des bergers mais ça aussi vous pouvez relire le passage c'est dans Saint Luc les bergers qui viennent adorer l'enfant au moment de la naissance vénérer l'enfant bon la circoncision la présentation à Jérusalem ils sont revenus le soir dans une journée on peut faire l'aller-retour de Bethléem à Jérusalem et quand je parle je passe tantôt dans Saint Matthieu tantôt dans Saint Luc mais j'ai fait correspondre avec l'histoire telle que je la vivais intérieurement avec la cohérence la logique si vous voulez des choses et dont cette présentation au temple qui se fait à la fin des règles les règles du Lévitique pour la fin et puis arrivent les mages à Bethléem arrivent les mages à Bethléem envoyés par le Seigneur qui les fait venir à Jérusalem ça c'est dans Saint Matthieu et une nuit je reviens à Joseph prend l'enfant d'abord c'est un premier songe il y a quatre songes de Joseph il y a quatre songes de Joseph c'est le deuxième songe excusez-moi deuxième songe parce que le premier songe c'est celui qui qui dit de prendre Marie chez lui voici que la Vierge est enceinte il fit ce que l'ange lui avait ordonné après la visite de l'ange dans un songe donc deuxième songe prend l'enfant et sa mère et fuit en Égypte et il n'y a qu'une phrase il n'y a qu'une phrase sur l'Égypte dans les évangiles je vous la relive lève-toi prends avec toi l'enfant et sa mère et fuit en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te dise je te le dise car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr Joseph se leva prie avec lui l'enfant et sa mère de nuit et se retira en Égypte et il y resta là jusqu'à la mort d'Hérode on n'a que ça alors il faut un peu chercher alors là j'ai rencontré des coptes égyptiens entre autres l'évêque copte égyptien qui est à Paris je trouve que je l'ai vu à Toulon puis à Avignon non à Toulon et puis j'ai parlé de ça et puis il m'a dit mais on a parlé de l'Égypte et il m'a dit nous on sait on sait qu'ils sont restés trois ans et demi on sait que Hérode est mort en quatre avant Jésus-Christ donc trois ans et demi la sainte famille s'est enfuie en Égypte Joseph il suffit de le regarder de le regarder en silence réveiller Marie qu'il prend l'enfant dans ses bras la faire monter peut-être sur un âne et puis fuir vers le sud pour ceux qui connaissent la terre sainte vous voyez la route vers Hébron et puis ensuite sans doute la route vers Gaza puis qui va jusqu'en Égypte et en quelques jours ils arrivent en Égypte et puis durant trois ans et demi Joseph qu'est-ce qu'il a fait ? il a travaillé et puis c'était un exilé et ça les mots ne sont pas dans le texte mais c'est évident et c'est évident qu'une famille en Égypte le père doit travailler au jour le jour certainement et puis les coptes ils pensent qu'il s'est déplacé en Égypte qu'il a travaillé à différents endroits et puis Marie et Jésus étaient là quelque chose qui est encore évident qui n'est pas dans le texte c'est que Jésus il a appris à marcher à parler en Égypte forcément et quelle langue il a parlé Jésus en Égypte la langue de ses parents l'hébreu l'araméan l'araméan la langue orale l'hébreu la langue écrite après et puis il entendait autour les Égyptiens qui parlaient et ça avant ces trois ans et demi c'est rentré aussi en lui et puis cette terre d'Égypte j'ai trouvé dans Isaïe que la terre d'Égypte c'est aussi une terre sainte il y a une expression dans la Bible sur la terre d'Égypte qui est la terre sainte et pour cause elle a accueilli le verbe de Dieu Jésus et voilà ce temps en Égypte de Joseph Marie et Jésus moi j'ai compris que Joseph souvent il devait regarder cet enfant il devait l'aimer de tout son cœur vraiment de tout son cœur c'était son fils adoptif et c'était son fils et quand Jésus commence de parler en Égypte qu'est-ce qu'il dit Abba à Joseph Papa à Joseph ça ne peut pas être autrement et petit à petit alors ça va être beaucoup plus long forcément parce que il est le verbe de Dieu il est Dieu parmi les hommes ce Jésus mais en même temps il est conçu dans le sein de la Vierge Marie il naît de la Vierge Marie il fait ce chemin des hommes que nous avons tous fait tous un jour sans nous rappeler et au fur et à mesure qu'il grandit il va y avoir dans son cœur une autre certitude que ce Abba Papa qu'il emploie pour Joseph c'est aussi celui dont il vient le Père du Ciel Abba Papa à quel âge j'en sais rien peu importe mais Abba Papa c'est pour Joseph c'est pour le Père éternel dans le cœur de Jésus et Jésus a cette relation d'amour avec Joseph intense incroyable dès le début dès le début il a bien sûr une relation d'amour mais on en parle souvent avec sa mère la Vierge Marie intense aussi et tout aussi intense parce que c'est sa mère parce qu'il a vécu neuf mois dans son sein mais Joseph il l'aimait profondément et Joseph aimait profondément Jésus j'ai compris cela en priant en lisant la parole de Dieu et après ce séjour d'Egypte en moins 4 troisième songe rentre rentre je cherche la phrase quand Hérod eut cessé de vie voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph troisième songe en Égypte et lui dit lève-toi prends avec toi l'enfant et sa mère et mets-toi en route pour la terre d'Israël car ils sont morts ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant et Joseph comme à son habitude comme depuis toujours il est dans le silence dans l'accueil dans la prière et puis en même temps il remplit immédiatement sa fonction d'autorité de père de famille de celui qui dirige de celui qui conduit mais moi je ne peux plus entendre ce langage qui consiste à dire ben oui Joseph il était là et puis oui il faisait ce qu'on lui disait c'est beaucoup plus Joseph vous savez c'est à échelle humaine l'image du père éternel et ça ne peut pas être autrement parce que vous imaginez que Jésus depuis toujours en tant que Dieu a choisi Marie pour mère il a choisi Joseph depuis toujours depuis sa conception depuis sa naissance je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est immaculé conception mais après tout peut-être qu'un jour l'église le dira en tout cas il est là présent depuis toujours en Dieu et pour sa mission qu'il va connaître par l'ange au moment de son annonciation et alors donc il rentre quatrième songe en ce matin vous savez j'ai écouté RCF et puis celle qui parlait de Joseph disait il y a trois songes chez Joseph non il y en a quatre je ne sais pas elle a dû oublier de lire ou alors elle a lu un peu trop vite et il y a quatre songes quatrième songe va à Nazareth va à Nazareth parce qu'il faut protéger l'enfant et sa mère apprenant qu'Archelaus régnait sur la Judée à la place d'Hérode son père Joseph craignit de s'y rendre averti averti en songe ce quatrième songe il se retira dans la région de Galilée et vint s'établir dans une ville appelée Nazareth pour que s'accomplisse l'oracle des prophètes il sera appelé Nazaréen Nazareth imaginez l'ambiance à Nazareth c'est un petit village tout le monde se connait on a vu Marie s'en aller chez sa cousine Elisabeth trois mois après elle revient et puis Joseph prend Marie chez lui hein sans avoir de relation il l'a répudiée en secret et tout le village donc avait vu que Marie était enceinte de Joseph bien sûr croyait-il et ils partent à Bethléem au mois de décembre pour la naissance de l'enfant et puis trois ans à nuit après ils reviennent à Nazareth moi j'ai simplement simplement pensé même si ce n'est pas dit que ça devait être une fête extraordinaire à Nazareth puisqu'on ne les avait pas revus depuis trois ans et demi ils viennent avec un petit bambin de trois ans et demi qui marche qui parle qui s'appelle Yeshua excusez-moi je devrais employer le nom araméen Yeshua Yeshua qui est tout petit là qui est avec son père et sa mère quelle joie dans ce village de voir cet enfant de revoir Marie de revoir Joseph et ça va être maintenant la vie à Nazareth de Joseph Marie et Jésus Joseph on le sait il était charpentier depuis certainement comme son père ou son père et son père adoptif le frère de sa mère et puis ça veut dire quoi être charpentier ça veut dire qu'il a un travail sur place il façonne il façonne mettons des poutres ou je ne sais pas quoi et puis ensuite il s'en va dans des chantiers à Nazareth mais certainement aussi aux alentours de Nazareth ceux qui sont allés à la terre sain vous rappelez que Nazareth c'est en hauteur donc il descendait peut-être dans la vallée il y avait d'autres villages où il allait bâtir des maisons construire des maisons ou ces maisons en terrasse comme on les voit en Palestine aujourd'hui qui sont toujours les mêmes qu'il y a 2000 ans donc Joseph fait ce travail et puis très vite après que Jésus ait grandi il va passer de sa mère à son père ça c'est un peu dans toutes les familles non seulement les familles juives mais les familles d'autres traditions où l'enfant bon ben après le sevrage va petit à petit aller plus vers son père et puis quand il est en âge de travailler et bien il va travailler Jésus Yeshua avec Joseph donc pensez à cet atelier cet atelier de Nazareth à côté de la maison de Joseph Marie elle est restée certainement au foyer à l'intérieur elle s'occupe de la cuisine elle s'occupe du linge elle va chercher l'eau elle va chercher l'eau vous vous rappelez à Nazareth il y a le puits d'eau qui n'est pas très très loin Marie tous les jours elle est allée chercher l'eau au puits du village bon et puis Joseph il travaille avec Jésus je continuais dans ma chapelle de prier de méditer et là il s'est passé quelque chose qui n'est pas dans l'évangile mais je vous le raconte je vous le raconte parce que c'était quand même très fort et je l'ai raconté dans mon livre c'est pas du tout dans l'évangile mais un matin j'entre dans la chapelle et j'étais en larmes j'étais en larmes j'ai imaginé un chapitre de ce livre que Joseph a eu une vision de son enfant qui travaillait là à côté de lui une vision de la croix il était charpentier Joseph la croix c'est du bois une vision de la croix et peut-être de son enfant devenu adulte dessus une sorte de de prophétie de connaissance intérieure de ce qui allait arriver à son enfant il s'est mis à pleurer Joseph et puis Jésus y échoua à relever la tête et puis il a vu Joseph qui il avait des larmes qui coulaient dans sa barbe et il ne savait pas pourquoi il a dit Habba Papa et puis Joseph a dû répondre t'inquiète pas j'ai imaginé cette scène je ne sais pas si elle est vraie je ne sais pas si elle est réelle mais c'est le fait de pleurer ce matin là qui me l'a fait écrire poursuivant la route poursuivant le chemin parce que à Nazareth il y a deux choses très importantes que je n'ai pas encore dit c'est la prière c'est la lecture de la Torah de la parole de Dieu forcément Joseph et Jésus priaient ensemble Joseph priait avec Dieu à côté de lui le Verbe incarné son Créateur sans le savoir sans le savoir mais il était là ils étaient côte à côte ils priaient Habba le Père du Ciel notre Père Dieu Yeshua parle toujours dans son cœur à Dieu le Père et puis il devait aller à la synagogue et à la synagogue il devait lire la Torah et puis les jours les mois les années se sont passées le travail la prière la lecture de la Torah de la parole de Dieu mais dans notre cœur on peut à travers ces quelques paroles d'évangile en sachant le temps qu'ils ont passé côte à côte Joseph et Jésus sentir les choses voir les choses comprendre les choses Joseph il a passé 25 ans ou plus auprès de Yeshua Yeshua passé 25 ans auprès de Joseph il a tout reçu de Joseph et de sa mère la Vierge Marie bien sûr et de son Père du Ciel oui le Père du Ciel est là Marie est là Joseph est là et Jésus va grandir vers ses 12 ans c'est 12 ans vous connaissez l'histoire alors celle-là on l'a c'est dans Saint Luc un jour comme chaque année on va pour la fête de Pâques à Jérusalem et on passe du temps là à Jérusalem imaginez la scène parce que moi je l'imagine facilement au temple vous savez il y a les sacrifices d'animaux il y a il y a les gens qui crient il y a les gens qui chantent il y a les gens qui parlent enfin c'était ça devait être comme un martyre au marché etc mais beaucoup plus encore ou tout à l'heure dans l'église où on était si nombreux bon et puis au bout de de quelques jours là à Jérusalem Joseph du côté des hommes peut-être et Marie du côté des femmes où à un moment donné le soir ils se retrouvent ensemble ils marchent ils cherchent les choix Jésus il n'est pas là un peu d'inquiétude quand même on va retourner à Jérusalem il a dû rester il retourne à Jérusalem deuxième jour troisième jour il le retrouve Joseph et Marie dans le temple de Jérusalem je prends le passage parce que oui voilà ses parents se rendaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque et lorsqu'il eut douze ans ils y montèrent le croyant dans la caravane au retour ils firent une journée de chemin puis ils se mirent à le rechercher parmi leurs parents et connaissances ils revinrent à Jérusalem au bout de trois jours ils le trouvèrent dans le temple assis au milieu des docteurs à sa vue ils furent saisis d'émotion et sa mère lui dit mon enfant pourquoi nous as-tu fait cela vois ton père et moi nous te cherchons angoissé Jésus leur dit pourquoi donc me cherchez-vous ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père Joseph est là Marie est là c'est Marie qui parle Joseph il est là non seulement il est là mais on dit ton père et moi ton père Joseph 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 qui a accompagné Marie peut-être il était un petit peu moins inquiet que Marie c'est peut-être pour cela qu'il n'a rien dit ce jour-là peut-être que mystérieusement aussi dans son cœur il sentait aussi déjà cette relation particulière avec Dieu le Père ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père mais eux ne comprirent pas la parole qu'il venait de leur dire il redescendit alors avec eux et revint à Nazareth et il leur était soumis il est obéissant et sa mère gardait fidèlement toutes ces choses dans son cœur Jésus croissait en sagesse en taille en grâce devant Dieu et devant les âmes poursuivons maintenant quelques jours encore quelques mois quelques années il y a une expression que je n'ai pas encore reprise vous savez j'ai noté des tas de choses elles sont toutes ces choses dans le livre c'est qu'il y a une manière une seule dont on parle de Joseph c'est dans saint Matthieu on parle du juste c'est le juste qu'est-ce que ça veut dire le juste juste c'est qu'il est obéissant au commandement de la loi c'est un bon juif mais plus qu'un bon juif il ressemble à tous ceux qu'on a appelés juste dans l'ancien testament alors je vais aller voir dans l'ancien testament le premier dont on parle comme juste je crois que c'est Noé on dit que c'était un homme juste histoire du déluge etc et puis après il y en a d'autres qui sont qualifiés de juste mais Dieu lui-même on dit c'est le juste par excellence et Jésus dans les lettres de saint Paul on va appeler le juste aussi et puis entre temps il y a eu Zacharie et les parents de Jean-Baptiste et Elisabeth et Zacharie et Elisabeth sont qualifiés de justes donc cette expression juste à propos de Joseph elle fait référence à tous les autres qui sont justes mais surtout au fait qu'il est obéissant au dit commandement et puis surtout il est en relation permanente avec ce Dieu Yahvé du ciel c'est un juste devant Dieu Joseph bon je vais arriver je regarde un petit peu l'heure je me donne encore une dizaine de minutes si vous voulez puis après on peut un peu échanger si vous voulez j'ai continué le chemin dans la parole de Dieu continué le chemin dans la prière et puis écrit mes chapitres sur ce thème l'amour de Jésus pour saint Joseph l'amour de saint Joseph pour Jésus j'ai parlé de ces 25 peut-être 30 ans qui se sont déroulés côte à côte où Jésus travaille où Jésus se remplit se remplit de quoi il se remplit bien sûr en premier de ce qu'il est la divinité le fils de Dieu mais il se remplit aussi de de la parole de Dieu parce qu'il est la parole vivante il est la parole de Dieu donc quand Jésus lit la Torah la parole de Dieu il va progressivement comprendre que c'est lui jusqu'à ce jour ou à Nazareth plus tard plus tard il dira l'esprit du Seigneur est sur moi il m'a consacré par l'onction ça c'est dans le livre d'Isaïe il ferme le livre et il dit aujourd'hui ça s'accomplit donc Jésus Joseph vont vivre là côte à côte jusqu'à ce moment alors qui n'est pas relaté dans les évangiles mais qui est beaucoup relaté dans la tradition chrétienne c'est la mort de Joseph la mort de Joseph parce que à un moment donné Joseph vous savez on a beaucoup discuté savoir s'il avait le même âge que Marie s'il était beaucoup plus âgé moi j'imagine qu'il était certainement plus âgé que Marie mais c'était peut-être pas un vieillard avec une jeune femme non plus voilà c'est sans doute entre les deux bon en tout cas ce week-end encore j'ai vu dans l'église de l'île Bouchard un vitrail c'était la mort de Joseph et c'est cela la tradition de l'église c'est que on voit Joseph couché et puis Marie qui est auprès de lui et Jésus ça s'est passé comme ça et ça ne peut pas être autrement et c'était sans doute avant le départ de Jésus en mission pas longtemps avant parce que moi je crois que cette mort de Joseph avec qui Jésus travaillait et Joseph a dû travailler un peu jusqu'au bout de sa vie et bien ça a été le déclenchement pour Jésus avec bien sûr l'Esprit Saint qui habite dans Yeshua qui habite dans Jésus le déclenchement de son départ de sa mission d'aller retrouver son cousin Jean-Baptiste et tout ce qu'on développe dans les évangiles bon en tout cas ce jour-là Joseph va être en présence de Marie et de son fils Jésus qui est aussi le fils bien-aimé du Père il va partir vers ce Père du Ciel il va rejoindre ce Père du Ciel et puis je pense qu'il ne devait pas y avoir beaucoup de tristesse ni en Marie ni en Jésus c'était dans l'ordre des choses l'heure est venue vous savez l'heure est venue dit souvent Jésus mon heure n'est pas encore venue et puis l'heure est venue au moment de la Passion bon là c'était l'heure de Joseph l'heure de retrouver celui qui là-haut l'avait préparé à cette mission d'être le Père de Jésus sur la terre il y a un dominicain un dominicain qui a écrit un livre sur Joseph et il a une très belle expression alors je vous la donne je vous la lis il dit c'est le fils avant le fils Joseph c'est le fils de Dieu avant le fils de Dieu alors il écrit F un petit F pour parler de Joseph il y a un grand F pour parler de Jésus Joseph c'est le fils avant le fils pour être le père du fils sur la terre et là sa mission est terminée il va retourner auprès du Père du ciel auprès de son Père qui est le Père de Jésus et Jésus va partir en mission il va confier Marie à la famille aux autres villageois de Nazareth à tous ceux qui habitent sur place sa famille sa famille c'est tous les cousins on peut revenir après sur certaines choses certaines expressions mais pour moi Jésus ne peut être que fils unique impossible qu'il en soit autrement pourquoi ? parce que ça ne serait pas cohérent ça ne serait pas logique avec la divinité qui est en Jésus mais je dis cela parce que souvent j'ai entendu des protestants des évangéliques dire ça n'a aucune importance et puis Marie nous on n'en a pas besoin mais bon j'ai essayé de vous faire sentir combien Marie Jésus pardon était proche de Joseph Joseph était proche de Jésus il y a une communion une communication une intensité de présence de l'un à l'autre qui fait que Joseph était extraordinaire qu'il sortait de l'ordinaire et puis déjà pour vivre à côté d'une femme vierge sans avoir de relation avec elle c'est aussi sortir de l'ordinaire être extraordinaire et puis Marie d'autant plus non 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 croyons croyons profondément à notre tradition catholique croyons profondément à ce qui nous est transmis par l'église qui ne sait pas tout qui ne dit pas tout qui révèle petit à petit ce qu'elle comprend je fais allusion à l'immaculée conception de la Vierge Marie et je dis un mot parce que ça vient comme ça en parlant pour moi pendant des années pendant des années j'ai prié j'ai cherché dans la Bible j'ai médité j'ai travaillé aussi la théologie et puis j'ai compris que Marie ne pouvait pas être autre chose que l'immaculée conception pour être la mère du fils de Dieu pour enfanter le fils de Dieu et bien durant ce temps où j'ai médité sur Joseph ce qui n'était pas prévu je ne voulais pas raconter alors je vous le raconte maintenant le soir quand j'ai reçu ce message de Edson le brésilien d'Amazonie qui me disait d'écrire un livre sur Joseph je me suis dit ou plutôt j'ai dit au Seigneur mais Joseph je ne sais rien Joseph mais il n'y a rien dans les évangiles comment je vais parler de lui comment je vais témoigner de lui et j'ai téléphoné à mon frère parce que mon frère qui est à l'île Bouchard il a eu six enfants il a maintenant bientôt six petits enfants c'est un père et il m'a dit mon frère et je le savais il priait beaucoup Saint Joseph et puis il me dit rappelle-toi notre père à tous les deux enfin nous quatre parce qu'on est quatre garçons et il il priait beaucoup Saint Joseph alors je ne dirais pas que je ne m'en étais pas aperçu que mon père et mon frère étaient des priants de Saint Joseph étaient des amoureux de Saint Joseph simplement ce n'était pas moi moi je me suis toujours toute ma vie beaucoup tourné vers Jésus-Christ aussi vers sa mère la Vierge Marie dont j'ai découvert un peu qui elle était je suis allé à Éphèse par exemple je suis allé à Éphèse dans un pèlerinage pour voir ce lieu où Marie a terminé sa vie sur la terre c'est l'actuelle Turquie Éphèse bon et puis voilà Joseph l'hiver 2017 est entré dans mon cœur est entré dans ma vie par la volonté du Seigneur par la volonté du Seigneur pour que je puisse simplement en témoigner essayer de faire comprendre qui il est qui il était parce que je doute pas qu'aujourd'hui dans le ciel il y a bien sûr le Seigneur Troie le Seigneur Père Fils et Esprit Saint et ce Fils il est entre sa mère et son Père de la terre et ça j'en doute plus du tout je le crois profondément et quand je prie je m'adresse à la Sainte Famille aussi ou je m'adresse à la Trinité Sainte au Père au Fils et au Saint-Esprit ou je m'adresse à un des personnages de la Trinité ou à une des personnes de la Sainte Famille mais sur la terre je vais terminer par là je voulais m'arrêter à 9h30 pour qu'on puisse un peu partager échanger sur la terre il y avait une forme de de la terre d'un des personnages – Sous-titrage FR 2021